yo la team c'est Juliani on se retrouve pour la vidéo présentation de ma collection pokémon et un peu one piece au passage donc je vais vous montrer tous mes systèmes scellés n'hésitez pas à voir l'autre vidéo qui était sortie il y a environ 7 mois je vous la mets juste là je mettrai le lien en description pour voir l'évolution etc donc je vais tout vous montrer que ce soit les boosters tous les coffrets que j'ai et je vais un peu vous raconter comment je les ai acheter c'est juste après cette vidéo normalement je vais tourner la vidéo dans toute ma collection de cartes qui est beaucoup plus importante donc normalement la vidéo sortira juste après celle là n'hésitez pas à les voir et pareil à la vidéo d'il y a 6-7 mois j'essaie d'en faire une tous les 6-7 mois pour voir votre petite évolution au fur et à mesure des mois et des années on commence directement cette vidéo les gars au passage n'hésitez pas à vous abonner à liker à commenter ça me soutiendrait énormément la chaîne et à me rejoindre sur mon instagram et on commence directement cette vidéo donc les gars je vous remonte à quoi ressent un peu mon setup donc je vais tout vous présenter ce que vous pouvez voir là etc vous l'avez vu au début de la vidéo mais je vous le remonte maintenant passer sur le petit setup ici et je vous montre tous les coffrets etc bon du coup les gars nous revoilà sur le petit setup donc comme je l'ai dit on va commencer directement avec les boosters français il y a un peu japonais donc je vais vous poser ça là etc donc c'est des boosts certains noms plus on a utilisé certains légers pour la collection petite parenthèse aussi que j'ai quand même beaucoup parlé ma collection de scellé entre la première vidéo et la deuxième vidéo a beaucoup diminué de toute façon je vais en parler au fur et à mesure c'est parce que en fait le scellé m'intéresse moins et sur ma collection de scellé j'ai beaucoup ouvert et j'ai vendu pas mal de trucs que j'avais en double qui m'intéressaient plus pour me racheter des cartes en majorité ou d'autres taux de scellé donc voilà c'était pour une petite explication c'est pour ça que je pense que ma collection scellé c'est peut-être divisé par deux on va commencer par les petits boosters japonais les gars donc j'en ai quelques ans ça c'est avec j'ai commencé à l'appeler son pokémon pour ceux qui veulent savoir ce qu'ils découvrent il y a deux ans un peu plus de deux ans donc j'accumule au fur et en deux jours donc voilà petit booster mcdo j'ai gardé non ouvert petit booster des magazines et clips cosmique harmonie d'esprit je trouve très beau minarko télément brasé et 20 de glace donc voilà ça j'avais pris c'était un magazine à l'aéroport donc vas-y je prends voilà on suit avec des boosters japonais et coréens un booster dark fantasma j'avais ouvert une display et du coup comme j'ai eu tout le quota j'ai gardé un booster un petit booster c'est l'arsen bon voilà j'ai payé 5 euros parce que c'est un pokémon que j'aime bien franchement depuis vous crier donc j'ai des boosters le petit miu qui fait plaisir voilà c'est un très beau booster du coup point de fusion japonais et un booster coréen j'avais deux displays j'en ai ouvert deux j'en ai ouvert une il y a quelques mois et une il y a un an donc j'ai gardé un booster j'en ai gardé plus mais je les ai revendus ou échangés il me semble donc voilà maintenant on va passer à d'autres choses des petits stickers de 99 donc ça j'en avais deux j'en ai ouvert un du coup un petit booster one piece opz1 en japonais voilà lui sorti display je sais pas du tout s'il est léger ou lourd on attend à passer aux boosters on va dire aux r7 etc on va commencer directement avec le petit r7 style de combat donc pour la majorité ça c'était déjà la première vidéo mais je vous remonte les gars au fur et à mesure tyrannosif un gros léon chiffours au final chiffours mais bon voilà petit r7 je sais pas s'il est léger lui je pense que lui il est non pesé non trier honnêtement je n'ai pas la recette reine de glace sulfura et lector et silverware voilà normalement ça c'est non pesé non trier ça aussi je sais pas peut-être c'est pesé je sais pas je garde des très belles illustrations de sous sulfura donc il me manque celle d'articodin et celle de l'autre un des plus beaux recettes je trouve que vous criez bah celui de ébullition céleste ces boosters sont considérés comme léger et sorte de tripak et les tripak en vrai c'est difficile à peser donc normalement léger et je suis pas sûr j'avoue donc peut-être un jour je verrai bien s'ils sont légers genre qu'on a d'autres légers je sais pas du tout les petits pour moi ils sont légers après un peu bizarre un petit booster point de fusion il y en avait deux et ça c'est ça le sexuel léger point de fusion voilà un booster star étincelante je sais pas si c'est pesé je pense pas mais voilà arxelus ça c'est léger voilà astro en dieu donc petite infiltration on va passer au booster dark au feu donc un dark au feu de star étincelante un dark au feu de ténèbres embrasé et un dark au feu d'alliance infaillible donc j'avais un autre booster comme ça avec l'infaliéto qui était considérée comme lourd avec celui-là mais du coup il était léger donc je sais pas lui il est non pesé non trier normalement peut-être lourd ou léger je sais pas du tout ça ça sort de coffret il me semble donc voilà c'est très beau c'est vraiment sympa ces petits boosters dark au feu donc à voir si plus tard j'en prends d'autres donc maintenant nous allons passer au blister donc j'en ai quelques-uns un petit booster origine perdue de zoroark 18 franchement j'aime bien pokémon en blanc etc franchement normalement ça c'est non pesé non trier j'avais un lougia qui est habillé en rouge heureusement prénom parce que franchement l'infaliéto est stylé donc ça normalement c'est pareil ça c'est bon pesable c'est un lecif pingolais et du chiffon toujours sans pas rappeler les gars c'est pas non plus incroyable ce genre de blister je les avais payé 7 euros c'est bizarre donc peut-être j'avoue que je m'en rappelle plus quand même je les avais payé ceux-là je m'en rappelle même plus d'où je les avais pris un très belle recette je trouve dommage que j'ai pas su des blutions célestes tu vois je vous le dis j'en avais deux j'avais deux illustrations mais que j'ai ouvertes pour une vidéo et donc le bac était léger en plus donc voilà une petite recette point de fusion c'est un bel recette j'aime bien je pense que les illustrations là même celle-là est sympa surtout avec le plasma lune maintenant on va passer à le soleil et lune deux recettes donc l'arcette ultra prisme solgaleo ça c'est ceux qui proviennent des magazines comment on le sait parce qu'ils sont plus petits que ceux de base gératina et le filali qui est pour moi l'une des plus belles illustrations logiques c'est vrai qui est vraiment très belle ultra prisme c'est pas non plus hyper rare mais pas non plus incroyable je trouve que j'avais payé 7 euros ça maintenant on va passer à un recette plus compliqué à voir qu'il doit valoir une quarantaine d'euros environ une dizaine d'euros le blister ça alors c'est une cache des rebelles du coup en vrai l'arcette est quand même sympa je trouve parce que ça c'est un c'est quand même sympa voilà une petite petite recette je vois si on va y mieux voilà cache des rebelles donc ça j'ai les gars pour la petite anecdote j'avais payé même pas 3 euros unité j'avais au total pris 11 blister j'en avais eu pour une trentaine d'euros c'était une autre autoroute il y avait une remise de fou donc les dix autres je en avais un live vers le plus haut pour voir si c'était posable et non et les autres ont été vendus à environ il me semble 10 euros unité après j'ai fait en lot donc je m'en fais plus pour financer d'autres choses donc j'ai gagné la recette et ça fait extrêmement plaisir maintenant nous allons passer à d'autres petites idées et après nous allons passer sur les coffrets donc nous revoilà donc je voulais dire qu'en fait j'ai une boisson de salée beaucoup plus petite qu'avant et que là on va bientôt arriver à la fin au fur et à mesure c'est au bureau de tabac ils vendent ça donc le petit booster ça c'est léger ou pas je suis grandier j'ai pas posé plus de questions tac après la team pikachu qui est vraiment sympa je l'avais en double j'en ai vendu une voilà parce que j'ai une bonne financière j'en ai laissé là donc petit même sympa dedans il y a deux boosters un petit deck noir et blanc que j'avais hésité à ouvrir parce que la promo la trouve grave belle donc voilà c'est quand même sympa les petits decks comme ça en vrai en vrai de vrai avec la promo de noir et blanc elles sont vraiment sympas je trouve donc voilà maintenant on va passer au coffret j'ai vendu pas mal de choses et le scellé ça m'intéresse plus trop trop à un petit tripac de légendes brillantes de Zoroark donc ça j'en avais 4 ou 5 pareil vendus j'en ai ouvert 2 ou 3 et j'en ai vendu le vrai donc voilà celui-là j'ai gardé parce qu'il y a eu trop de belles illustrations Alcozza, Mew et Mewtwo très très beau tripac qui vaut environ une trentaine de rouges je crois maintenant on va passer au coffret destiné radios j'en avais deux pareil j'en ai ouvert il y a quelques mois il m'en reste un petit coffret pikachu une série destiné radios que j'ai beaucoup ouvert il y a un an ou deux très belle série je trouve sans que vous verrez les cartes que j'ai eu du coup dans la vidéo présentation des cartes très très beau coffret nous allons passer à deux coffrets qui date d'il y a un an environ peut-être plus le coffret lancorien qui contient à deux boosters et moi sinon un classeur un vient de classe et la carte promo et un jeton qui est assez lourd le coffret et un coffret zation voilà très beau coffret zation ça vaut quand même un petit prix ça va valoir 40 euros peut-être plus même 4 boosters et 2 boosters comme ça donc ceux-là pour la petite histoire je l'avais deux j'avais aussi un infalit et 3 il me semble je vais ouvrir celui-là l'autre que j'avais en double à mon anniversaire l'année dernière et le infalit je l'ai ouvert pour je sais pas peut-être pour une mille abonnés ou pour une occasion je pense donc voilà les gars je trouve sympa ces petits coffrets c'est quand même sympa à gérer donc ceux-là je les garde vraiment en série maintenant en fait il reste plus que 4 items et c'est fini parce que comme je dis ma pression à la faire diviser par 2 je vais vous présenter ça de suite la valise et le voli qui contient les 3-4 promos holographiques et 5 boosters c'est vraiment sympa pareil je l'avais en double et je ne l'ai plus on va parler un peu comme vous savez pour ça que j'avais vu l'autre vidéo j'avais deux coffrets nymphalit xy ce qui s'est passé c'est que le premier avec cette valise et je l'ai changé à un gars mais je me suis fait un peu arnaqué j'ai pas envie de vous expliquer dans les détails mais je me suis épigeonné environ au total 200 et quelques euros voilà et le deuxième je l'ai vendu il y a quelques mois pour 100 ou 130 euros en plus le mec avec un gros lot dans les 300 euros un jour je me rejeterai je pense alors petite explication nous allons passer au plus gros du gros les etb j'en ai pas énormément j'en ai deux avant j'en avais qu'un plus 5 pareil ça a été ouvert il me semble je vais vous montrer la première la star étincelante qui est une très belle qu'on a pu retrouver il y a pas longtemps un 50 euros qui vaut plus 70 euros mais en même temps on va voir plus donc je l'avais payé 50 euros je l'avais pris 3 je suis content de garder les deux cédés mais j'ai ouvert les deux après j'en avais une évolution céleste qui a été ouverte un jour je me regarde toutes les avoir mais c'est un objectif que j'ai mis de côté on va dire parce que c'était pas mon objectif premier et la deuxième etb celle de célébration donc aussi pour la petite année 2 j'en avais trouvé 3 une que j'ai ouvert pour une vidéo deux que j'ai gardé cédé du coup j'ai payé 60 euros la deuxième que j'avais il y a un an et quelques j'ai vendu 130 euros et celle-là j'ai gardé celle-là donc ça fait extrêmement plaisir donc en vrai franchement je suis content j'ai deux belles etb qui vendent plutôt bien plus tard j'ai envie en avoir plus la vidéo où je rentrais mes cartes sera beaucoup plus chargée et beaucoup plus longue que celle-là donc maintenant passer aux deux derniers items deux très beaux items un que j'ai reçu juste hier et un que j'ai depuis quelques mois donc je vais vous montrer le thème que j'ai reçu hier qui n'est pas Pokémon qui est One Piece ça c'est lourd les gars j'aurais jamais écrit une display One Piece OP02 en version anglaise donc j'ai payé environ dans les 100 euros ce qui est le prix actuellement et ce qui est un très bon prix ce qui est des Rostock etc moi je vous dirais de sauter dessus genre j'aimerais en reprendre une plus tard d'OP02 j'ai été à l'ouvrir mais non j'ai vu mieux au niveau de celle-là c'est un peu dommage mais après c'est pas grave mon but dans One Piece je vais pas trop parler mais de toute façon je ferai une vidéo pour expliquer etc ce serait d'avoir une display de chaque donc j'ai commandé une display OP1, après commandé OP3 et OP4 au fur et à mesure voilà très bel display vous voyez les gars yo et pour le dernier item c'est le coffret Ultra Premium Dracofeux c'est un très bel item que j'ai ouvert je crois qu'il contient il me semble 15 boosters ou 17 et les trois cartes promo magnifiques donc voilà pour mes plus gros items les gars de ma collection donc c'est pour ça qu'on a vu l'autre vidéo vous avez vu qu'elle a beaucoup diminué ma collection c'est parce que bah avant quand j'avais 6 ou 7 coffrets ils ont pas mal été vendus certains ont été ouverts pareil pour les blisters et pareil pour d'autres choses j'ai préféré mettre dans des cartes ou mettre dans d'autres choses même si j'ai quand même quelques trucs sympas j'essaie vraiment bien me reprendre des ETB plus tard pour regarder la voir et j'ai envie de faire la quête des display One Piece et ce sont très très belles donc voilà les gars je pense que je vous ai tout dit n'hésitez pas d'abonner à la clé commenter du coup là je vais aller tourner la vidéo où je vous montre ma collection de cartes qui sera beaucoup plus longue parce qu'il y a beaucoup plus de choses en détail donc n'hésitez pas à aller la voir j'ai vraiment content que le sont de scellés même si elle a beaucoup diminué j'espère que dans 6-7 mois quand je en ferai une j'aurai quelques trucs en plus du genre quelques display One Piece en plus peut-être une ETB ou deux et quelques coffrets même si je fais beaucoup moins de scellés parce que ça m'intéresse moins juste bah si des fois j'ai des boosters allégés ou des boosters que je veux garder pour l'illustration ou des coffrets parce que je sais pas je suis en double et j'ai envie de le garder n'est-ce pas à me dire bah les thèmes que vous avez préféré dans ma collection moi je pense que c'est mon ETB célébration avec le coffret ultra premium qui est très très beau donc voilà les gars moi je vous laisse on se retrouve pour une prochaine vidéo rejoignez-moi sur Instagram et ça ferait extrêmement plaisir arrobas imduleinitia et du bas c'était du haine ciao